Générique Générique Bonjour et bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci de jeu de rôle, et pas de n'importe quel jeu de rôle. C'est un jeu de rôle rempli de Space Marines, rempli de créatures mutantes, rempli de Warp, avec l'Empereur. Bref, nous allons parler de Warhammer Countdown, Wrath and Glory. Alors vous l'avez compris, c'est un jeu de rôle qui est adapté de l'univers du célèbre jeu de Figurine Fantastique, édité par Game Workshop. Ici, nous allons voir un petit peu ce qu'il est sorti. C'est-à-dire qu'il est sorti pour l'instant le livre de base et l'écran. Ce n'est pas la première fois, il faut le dire, que l'univers de Warhammer 40.000 est décliné en jeu de rôle. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, étaient sortis 5 livres consacrés aux différentes factions, qui étaient des jeux de rôle à part entière, aux différentes factions de Warhammer 40.000. Ces 5 livres étaient édités en français par la Bibliothèque Interdite, et suite à l'arrêt de la Bibliothèque Interdite avait été repris par Edge. Le premier, c'était Dark Hérésie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Dark Hérésie, vous jouiez des inquisiteurs. C'était une approche très intéressante du lore. Franchement, moi j'avais bien aimé, mais j'avais encore plus aimé le second livre, qui est Rock Trader. Alors Rock Trader, c'était vraiment très bien, parce qu'il y avait une grande liberté, puisque vous interprétiez des joueurs complètement, soit en marge de la société, soit des contrebandiers, soit des commerçants, etc. Les libres marchands, comme on va voir ici dans ce livre. Et en fait, vous avez vraiment une grande liberté au niveau de la création des personnages et au niveau du choix de scénario, où en fait vous jouiez des aventuriers. J'étais un peu plus... Quand je suis sorti Death Watch, j'étais un petit peu... Mon endrosiasme a été un peu tempéré, parce que j'ai trouvé... Jouer des Space Marines dans Death Watch, je trouvais que c'était un petit peu réducteur. Bon, il y avait quand même une règle intéressante, qui était la règle des Hordes, qui permettait de faire des combats assez dantesques et assez épiques. Et puis, il était sorti aussi Only War, où on jouait... C'est le moins connu, je crois, enfin si je ne me trompe pas. Only War, c'était un livre où vous pouviez jouer des troupes impériales. Et enfin, cerise sur le gâteau, il était aussi sorti Black Crusade. Alors Black Crusade, c'était... Vous pouvez interpréter des créatures chaotiques. Voilà. C'était il y a plus de dix ans déjà. Chaque jeu, comme vous l'avez compris, était consacré à une faction, donc était vraiment spécifique. Le système de règles était commun, évidemment. Donc, on pouvait croiser les livres, ça n'empêchait pas. Mais c'était quand même bien spécifique, parce que chaque faction a vraiment ses propres caractéristiques, son propre niveau et sa propre philosophie. Donc, ce n'était pas évident de tout mettre dans le même livre. Le défi qui arrive ici, c'est celui de Wrath and Glory, où vous avez tout dans le même livre. Moi, ça m'a vraiment intrigué. Donc, je me suis assez rapidement plongé dans la lecture de Wrath and Glory. Nous allons donc découvrir à travers cette petite vidéo une présentation du système de règles, une présentation de l'univers, et puis mon ressenti qui vaut ce qui vaut. Évidemment, chacun, c'est très subjectif. Moi, vous allez voir que j'ai particulièrement apprécié ce bouquin et j'étais assez surpris d'ailleurs par la qualité de l'ouvrage. On se retrouve tout de suite pour le feuilletage express et la présentation de Warhammer 40.000, Wrath and Glory. Alors, voilà, on se retrouve devant le livre de base de Wrath and Glory, Warhammer 40.000. Alors, vous voyez de suite la couverture de Diego Roberts-Lawrence. Elle annonce la couleur. Bon, il y en a beaucoup de la couleur, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que de suite, vous avez un peu de tout. Vous avez un Space Marines, vous avez une inquisitrice, vous avez un Rock Treader, enfin, un libre marchand, excusez-moi. On va employer le nouveau terme. Vous avez un Orc, bon, là, il prend les coups, mais vous pouvez voir un petit peu l'éclétisme que veut présenter l'ouvrage. Donc, on va de suite s'attaquer au bouquin. Moi, déjà, au niveau de la cosmétique, franchement, c'est du super boulot. On n'attendait pas moins de la part de Kubica 7 et de Cosproject, évidemment, avec une maquette super claire, des illustrations partout, de la couleur partout, un papier semi-glacé qui est le cauchemar des Youtubers, vu les reflets, comme nous sommes obligés de combattre avec les différents éclairages. Bon, bref, ici, vous avez, au début, le système. Alors, ça vous présente le système de mots-clés qui est vraiment un des coeurs du jeu. C'est-à-dire que le mot-clé, c'est une idée absolument géniale qui a été introduite dans ce livre et qui va vous permettre de simplifier vraiment les rapports entre les personnages, les équipements, tout ça. Tout fonctionne à base de mots-clés et ces mots-clés sont vraiment mémotechniques et vraiment fluidifient le jeu car ça va vraiment permettre à vos joueurs de savoir exactement ce qu'ils peuvent faire, exactement ce qu'ils peuvent envisager d'acheter, etc. Voilà. Nous allons voir ça un peu plus loin. Ça commence par une présentation sous la forme d'un mémoire de l'histoire de l'Empire, enfin, des principes de l'Empire. On parle du warp, on parle de la faille, on parle de l'Imperium. On va évidemment entamer aussi Gilead, c'est le système dans lequel les joueurs sont amenés à évoluer. Le système Gilead qui, à cause de la grande faille, a été coupé complètement de l'Empire. Donc, ça permet d'imaginer des tas de choses et de pouvoir digresser à volonté. Le personnage. Alors, le personnage, on vous crée un personnage, alors, créez votre cadre de campagne, évidemment, il va falloir choisir dans quel cadre de campagne vous allez faire jouer vos joueurs. Évidemment, c'est vaut mieux que vous discutez à vos joueurs de ça, mais le cadre de campagne, vous êtes obligé de définir au début parce que vous n'allez pas pouvoir jouer dans un endroit et vouloir mettre des orques à l'intérieur si ce n'est pas possible, par exemple. Voilà, donc, sélectionnez les archétypes, finalisez le personnage, connaître la faction et ajoutez les détails. Voilà, ça, c'est pour la création de personnages. Vous allez voir qu'il y a un grand nombre d'archétypes. Voilà, créez le cadre de la panne, le bonus, tiers. Et que chaque campagne débute avec un tiers. C'est-à-dire, le tiers, c'est le niveau, en fait. On peut résumer un petit peu comme ça. C'est un petit peu abrupt, mais en gros, c'est ça. C'est le niveau de vos personnages. Alors, il faut savoir qu'il y a quatre tiers. Oui, c'est comme ça. Il y a quatre tiers. Après tout, on est dans l'univers de Warhammer 40 000. Donc, le tiers 1, c'est vraiment pour les aventures les plus faciles. Enfin, les plus faciles, non, parce que vos personnages sont aussi du premier tiers. C'est les créatures. Vous jouez, par exemple, des simples soldats ou de l'Empire, voilà, ou des sortes de bataille de bas niveau. Bref, et vous avez affaire en face à des Renégras, etc. Le 4, c'est carrément, c'est présenté ici, voilà, les 4 de campagne. Quand vous avez le tiers 4, c'est vraiment vous combattez des démons, voilà, menaces contre le système de Gilead, des princes démons et leurs forces champions du chaos, Xenos non-répétorié, des Warg Orcs, carrément, voilà. Il faut savoir que quand vous choisissez un tiers, vous avez un certain nombre d'XP qui est ici. Donc, si vous choisissez le tiers 1, vos personnages vont démarrer avec son XP, PX, pardon, point d'expérience. Ces points d'expérience vont vous servir à créer votre personnage ou mieux encore, c'est mon avis, à vous permettre d'acheter un archétype et de peaufiner l'archétype avec le point qui vous reste. Donc là, d'ailleurs, il vous parle, par exemple, chaque archétype est lié à des mots-clés, par exemple, sur l'Impérium, Inquisition, et entre crochets, si vous avez, par exemple, quand vous créez votre personnage et que vous avez, par exemple, un chapitre entre crochets, entre crochets, ça veut dire que vous choisissez un chapitre et que vous le mettez et que ça sera votre mot-clé, tout simplement. Donc, par exemple, si vous prenez l'espèce par Inns, vous pourrez avoir un chapitre de Space Wolf, par exemple, ça sera votre mot-clé, ça sera Space Wolf. Vous choisissez l'archétype, l'archétype va définir l'espèce, il va définir la faction, il y a plusieurs factions, et il va vous donner des attributs qui sont, en gros, les caractéristiques et les compétences qui sont, en gros, les compétences. Bon, voilà, il y en a 16, je crois. Les aptitudes d'archétype, c'est tous les actions spéciales que votre personnage peut être amené à faire par rapport aux autres. Et l'influence du personnage, en sachant que l'influence, il n'y a pas de monnaie dans Vrasse and Glory, c'est avec l'influence que vous pouvez acquérir des objets. Et mélange d'influence et de mots-clés, on va le voir. Donc, finalisé. Alors, les archétypes de tier 1, voilà, vous avez un récapitulatif. Alors, ce qui est vachement bien fait dans ce bouquin, c'est que partout, vous avez des tableaux récapitulatifs qui vont vous permettre de résumer un petit peu, de synthétiser tout ce que vous avez pu voir lire, et vous pourrez vous rebattre dessus assez souvent. Par exemple, ici, vous avez les archétypes de tier 1, elles sont là. La sœur hospitalière, par exemple, la faction, c'est Adeptas Sororitas, la description, et page 1, ça vous renvoie à l'archétype. En tier, par exemple, vous choisissez un artétype de tier 4, un inquisiteur, faction, inquisition, forcément, et c'est à la page 116. Chaque personnage, chaque archétype peut grimper dans différentes factions. Par exemple, vous allez voir qu'au niveau de la progression, vous n'êtes pas obligé de changer d'archétype quand vous grimpez ou changer de tier. Vous pouvez faire progresser votre archétype s'il existe en tier 2, par exemple. Vous pouvez le transformer en tier 2. Le coût des attributs, alors ça, c'est si vous voulez créer votre propre personnage sans passer par les archétypes. Là, vous avez le prix de l'attribut. Et là, par exemple, vous avez le prix en coût progressif. Par exemple, quand vous allez grimper, vous allez gagner des PX, vous allez pouvoir dépenser des PX au fur et à mesure des parties qui va vous permettre à chaque fois que vous gagnez des PX en dépenser pour grimper dans les attributs ou pour grimper dans les compétences. C'est aussi simple que ça, c'est pas bien compliqué. En sachant que chaque fois que vous gagnez 40 PX, même si vous les dépensez, vous grimpez de rang dans votre archétype. Et au rang 3, vous êtes bloqué, mais vous pouvez avec 100 passer au tier suivant. Voilà. Les compétences sont ici. Voilà. On vous explique le coût des compétences. Les maximums d'attributs par espèce. Évidemment, vous avez des maximums en fonction de votre espèce. Vous n'avez pas, évidemment, si un orque, par exemple, il a une force maximale qui est beaucoup plus que la force maximale d'un humain, par exemple. Alors, vous voyez ici, vous avez les 8 attributs, les 8 caractéristiques. Voilà. Connaître la faction et connaître l'espèce. Alors, vous avez les humains de l'impérium. Vous avez l'astartès, un humain amélioré. Les aldéries, qu'on appelle aussi Eldar, chez nous, donc c'est les elfes spatiaux de Warhammer. Les orques avec un K. Et il y a Xenos aussi, mais vu qu'on ne peut pas incarner des Xenos, ils sont présentés plus loin, dans les menaces. Les apparences, l'âge, etc. Alors, vous avez tout un système de tirage avec 2d6. vous pouvez lancer ou un dé 66 au choix. Vous pouvez lancer en fonction des tables, vous pouvez lancer des dés pour déterminer les spécificités de votre personnage. Un petit questionnaire qui va vous permettre de finaliser, de peaufiner votre personnage. D'où venez-vous ? Êtes-vous un des milliards d'habitants d'une cité ruche ou l'enfant de simple ouvrier d'un agrimeron par exemple ? Vous avez plein de petites questions comme ça qui vont vous permettre d'affiner votre personnage. Le rang, en général, quand on démarre, on est de rang 1. Les traits, c'est les caractéristiques secondaires dédiées, c'est-à-dire, c'est les caractéristiques qui sont définies par vos attributs ou vos compétences. Vous avez la défense, ça se rend congrose. La défense, on peut considérer ça un petit peu comme si vous jouez à Donjon Dragon comme la place d'armure. Vous avez la résistance qui est la protection, en fait, c'est-à-dire que c'est les points qui vont être soustraits, qui vont empêcher un certain nombre de dégâts de vous plénécer. Quand ça passe au-dessus de votre résistance, vous prenez les points de blessure qui sont les points de vie, en fait. La détermination, vous pouvez utiliser votre détermination pour ignorer certains dégâts, mais on échange de stress, et le stress est ici. Quand le stress devient trop important, vous êtes fatigué. Ça, c'était les traits de combat. Après, vous avez les traits mentaux. La corruption, alors vous démarrez à zéro, sauf cas exceptionnel, et plus à plus, tu vas grimper en corruption, et plus vous allez, évidemment, vous transformer en créature chaotique, plus on l'envoie, et puis à moins, vous ne pouvez plus être interprété. La conviction, ça, c'est le jet de résistance, en gros. Jet de sauvegarde, si on veut, pour résister à la corruption. La résolution, c'est pour résister à la peur. Et la vigilance passive, alors là, c'est une caractéristique qui est assez intéressante, qu'elle va vous permettre, en fait, de ne pas toutes les cinq minutes dire, je fais attention à ça, de faire attention à ça, c'est le meilleur de jeu qui gère, et votre personnage a une capacité de vigilance passive qui fait que vous pouvez voir quelque chose sans forcément dire à chaque fois au maître de jeu, je veux voir ci, je veux voir ça, il vous le signale. L'influence, c'est les traits sociaux, voilà, l'influence, je vous l'ai dit, ça sert, et la richesse aussi, voilà, la richesse qui va vous permettre, quand vous dépensez des points de richesse, d'augmenter votre influence pour acheter un objet, par exemple. La création de personnages avancés, on va passer dessus, parce que moi, je préfère vous présenter rapidement ce que sont les archétudes, alors attributs, compétences et talents, les équipements sont ici, ça c'est si vous faites, voici une paire de personnages, alors vous l'avez là, je vais vous la mettre en gros aussi sur l'écran, comme ça vous allez voir mieux, voilà, vous l'avez, voilà, donc vous voyez, c'est assez simple, un recto verso, avec les attributs, les compétences, la fureur, alors la fureur, c'est une réserve de points qui va vous permettre, quand vous dépensez, à la base, vous avez deux points en principe, donc quand vous avez la fureur ici, ça va vous permettre de relancer l'idée, etc., vous avez vos objectifs, vous avez la survie, défense, tout ça, tout est regroupé ici, l'équipement est ici aussi, et derrière, vous avez les blessures graves, les blessures de guerre, ça c'est quand vous tombez à zéro, vous pouvez avoir des blessures de guerre, quand vous subissez des pertes, alors que vous êtes très mal en point, vous avez des blessures graves qui se voient, voilà, et qui vous un peu va mener aussi de certaines amputations, les factions, alors vous avez ici, enfin, là vous avez trois factions qui sont non humaines, tout le reste, c'est des factions humaines, vous voyez, les neuf factions humaines, donc à chaque faction, vous avez ici, une explication des pages, nous allons les voir derrière, et c'est vraiment très détaillé, l'imperium, la guerre, le warp, on vous explique brèvement tout ça, tout ce que consiste, dans quoi consiste tout cela, la société impériale, la religion, bon la religion, c'est un dogme impérial, ça ne va pas plus loin, la technologie qui est influtée partout, une technologie à la fois très avancée et rudimentaire, qui travaille beaucoup sur la chair et le sang, je dirais, elle mélange de mécanique et d'organique, voilà, l'adeptas hororitas, alors là, on commence, voilà, les factions, alors vous voyez ici, le mot-clé ordre, vous choisissez un mot-clé ordre, c'est-à-dire que vous avez le choix entre les différents ordres qui sont ici, voilà, chacune a sa philosophie, et à chaque fois, vous choisissez une faction, vous pouvez la peaufiner, c'est-à-dire que, c'est des bonus, par exemple, en fonction de votre archétype, ici, historique d'adeptas hororitas, vous allez déterminer l'historique avec l'origine, l'accomplissement, le but, et ça va vous donner des bonus, ici, ça vous donne un bonus de plus en résolution, ici, ça va donner un bonus de plus en détermination, voilà, et là, l'objectif de vous, votre objectif perso, vous lancez un des 6 aussi, si vous faites un 6, c'est purger un objet hérétique ou un individu par le feu sacré, par exemple, c'est un programme, voilà, l'adeptus astra-télépathica, voilà, l'adeptus mécanicus, le mot de clé, c'est un mot de forge, donc vous choisissez un mot de forge, là, pareil, vous avez un grand choix de dés, un grand choix de par exemple d'historique, tout ça, l'adeptus mini-historium, pareil, le militarium aussi, là, vous avez, évidemment, le mot de clé, ça se passe à votre régiment, vos régiments sont référencés ici, et ils vous donnent des bonus, d'ailleurs, où il y a certains, pour ceux qui jouent aux jeux de figurines, ça va leur dire quelque chose, les troupes de choc cadiennes, par exemple, voilà, ou les guerriers des glaces de Valhalla, les articles types de l'arché militaire sont ici, l'inquisition, évidemment, l'ordo, vous avez plusieurs ordos, chacune, chaque ordo a leur philosophie, donc leur propre bonus, et derrière, vous tirez, encore une fois, l'archétype, les rock traders, les dynasties rock traders, donc, les rock traders, en gros, ça a été traduit, dans cette édition, par les libres marchands, donc ici, vous avez, en fait, ces aventuriers, des commerçants, qui, dans le système de Gilad, sont très influents, donc, c'est intéressant d'en jouer aussi, les racailles, alors là, c'est, tout ça veut dire ça, vous pouvez jouer une racaille qui travaille mercenaire, n'importe quoi, l'adeptus astartes, alors là, on passe dans l'espèce marine, le mot clé, évidemment, ça sera le chapitre, là, vous avez ici, pareil, en historique, et là, vous avez tous les chapitres qui sont définis ici, avec leurs propres caractéristiques, l'espèce wolf, l'ultramarine, le watskors, les implants, voilà, donc là, vous allez avoir différents implants, il y en a, il y en a 22, voilà, les ailes d'arri, si vous voulez, quand vous voulez jouer des ailes d'arri, alors là, évidemment, ça sera plutôt un groupe de joueurs où il n'y aura que des ailes d'arri dedans, parce que, donc, les mots clés, c'est le vaisseau monde et la coterie, les différentes voies, ce qui sont les disciplines, alors à chaque fois, ça vous amène des modificateurs, ça personnalise vraiment vos personnages, malgré que tout soit présent à l'intérieur, on va quand même assez dans le détail, les orques, bon, évidemment, le mot clé, c'est le clan, et l'historique aussi, il est ici, le chaos, pourquoi pas jouer des créatures chaotiques, là, vous avez les différences, les dieux du chaos qui sont là, les différentes démons, cornes, nörgles, fench, slanesh, créer un traître, pourquoi pas jouer un traître, Space Marines, par exemple, les archétypes, alors là, le format d'un archétype, vous voyez qu'ici, c'est vraiment bien défini, vous avez tous les mots clés, qui sont spécifiques à l'archétype, vous avez les attributs, et vous avez le coût en PX, c'est-à-dire que déjà, vous achetez l'archétype, vous avez déjà une dépense, avec les attributs conseillés, aussi, on vous donne, alors vous n'êtes pas obligé, de suivre, vous pouvez construire votre propre personnage, mais là, c'est ce qui vous conseille, vous avez aussi, un attribut bonus, intelligence 3, par exemple, et là, par exemple, vous avez tous les archétypes qui sont référencés ici, la sœur hospitalière, alors vous voyez, par exemple, on va prendre l'exemple, la sœur hospitalière, c'est tir 1, c'est-à-dire un personnage d'entrée de gamme, j'aurais tendance à dire, l'espèce, c'est humain, le coût, c'est 24 PX, en sachant, rappelez-vous, que pour créer un personnage de niveau 1, enfin, de tir 1, pardon, l'absus révélateur, pour créer un personnage de tir 1, vous avez 100 points, donc là, vous avez déjà 24 dépensées, les mots-clés, les attributs, force mentale 3, intelligence 3, ça c'est gratuit, les compétences, connaissance 1, médical, ça c'est gratuit, l'aptitude d'archétype, vous avez ici, compassion, voilà, double votre ordre des bonus chaque fois que vous effectuez un test de médical, évidemment, parce que les sœurs hospitalières sur les champs de bataille étaient plutôt consacrées aux soins, voilà, l'équipement que vous avez, et les attributs conseillés, 26 PX en plus, ça fait que vous arrivez à 50, si vous mettez ça, donc là, il y a tout qui est calculé, donc vous n'avez pas besoin de reporter la force mentale et l'intelligence, c'est déjà fait, donc là, vous reportez les chiffres exacts, et les compétences conseillées, 22 points en plus, capacité de combat 2, connaissance 2, investigation 2, 3 médical, 3, vous pouvez prendre autre chose, vous voyez bien que c'est conseillé, voilà, et les talents conseillés, le bouclier de la foi, l'orthopraxie, par sa volonté, ça c'est des talents que vous pouvez avoir et acheter, voilà, qui sont plus loin, alors là, vous voyez que vous avez déjà 24, 50, 72, donc il vous reste 28 points à dépenser, pour les talents par exemple, ou pour rajouter 2, 3 trucs, voilà, prêtre du ministère, le garde impérial, alors vous avez le tiers, le tiers aussi, garde impérial, vous allez voir que, la colis d'inquisition 1, sage de l'inquisition 1, le ganger 1, le corsaire 1, le boy orc 1, la sœur de bataille, voilà, on passe au tiers 2 déjà, vous voyez, donc rien ne vous empêche, quand vous avez grimpé de plusieurs tiers, dans votre première sœur, vous arrivez à 100 points, vous dites, hop, je veux passer, sœur de bataille, vous vérifiez que tout correspond, au minimum qu'il faut, et vous passez à l'archétype suivant, c'est une méthode de progression, il n'y a pas que celle-là, le psychère assermenté, ce qui est un higne, alors vous voyez, qu'ils sont triés par clés, par tiers quand même, assassin du culte de la mort, libre marchand, fouisseur, à chaque fois, vous avez une illustration, à chaque fois, vous avez une description détaillée du personnage, c'est du super boulot, commando, techno-prêtre, le croisé, le commissaire impérial, le desperado, le space marines tactique, là on passe au tier 3, desperado, space marines, on est dans le tier 3, déjà, ça ne rigole plus, on est à 300 px déjà, psycharque, knob orc, inquisiteur, on passe au tier 4, interceptor primaris, voilà, là vous avez eu, alors vous pouvez créer vos propres personnages, du tier que vous voulez, les archétypes, moi j'ai trouvé qu'il y en avait déjà beaucoup, ça suffit largement pour débuter, après évidemment, au fur et à mesure de votre expérience dans le jeu, vous allez pouvoir créer vos propres archétypes, si on peut dire, vos propres personnages personnalisés, mais là au début, c'est vraiment suffisant, là vous avez à quoi correspondent les attributs, alors par exemple, 5 et 6, entre 3 et 4, le score, ça vous donne 2, c'est accepté pour le travail, en fait 2, c'est en général le tout venant, et puis vous pouvez grimper, score 5, 6, etc, ça va très très loin, force mentale, intelligence, sociabilité, et vous avez à chaque fois un comparatif, je vous ai rappelé qu'à chaque fois, il y a des petits tableaux de pense-bêtes, etc, qui vous font, qui vous ramènent, vous rafraîchissent l'esprit, qui vous permettent d'éviter, de chercher à chaque fois, les compétences, athlétisme, alors là, je crois qu'entre parenthèses, vous avez l'attribut avec laquelle il est lié, donc dans votre fiche de personnage, si vous avez par exemple, 3 en athlétisme, en compétences athlétisme, et que vous avez 5 en force, votre jet de dés, quand vous allez vous faire un test, vous allez voir comment ça fonctionne, vous lancez, 3 plus 5, c'est 8 des 6, capacité de combat, capacité de tir, agilité, le commandement, c'est la force mentale, évidemment, la connaissance, c'est l'intelligence, du purisme, alors tout est vraiment, très intuitif, vraiment, c'est vraiment bien fait, alors par exemple, ici vous avez, encore une très bonne idée, vous avez le seuil de difficulté, un rappel, enfin un pense-bête de seuil de difficulté, si le meneur de jeu, vous dit par exemple, sauter d'un rhino à l'arrêt, il est à l'arrêt, le rhino, vous de suite, vous savez que le seuil de difficulté, vous vous rappelez, vous êtes joueur, vous avez le droit de regarder ça, vous savez que c'est le seuil de difficulté, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez une réussite sur vos données, ça s'appelle une icône, bon, ça ne va pas très vite passer à yeux, en sachant que, si vous avez un test inférieur, un SD inférieur à 3, ce n'est pas la peine de vous faire que le meneur de jeu vous fasse faire un test, vous réussissez automatiquement, ou pas, c'est au meneur de jeu de décider, le pilotage, là vous avez pareil, à chaque fois que vous avez une investigation, par exemple, une investigation de seuil de difficulté 3, c'est déchiffrer les registres comptables d'un manufacturer homme, pour révéler des anomalies, dans les réserves des matières premières, sur Paris, voilà, psychologie, voilà, ça c'est une supérité, les petits tableaux de seuil de difficulté, les talents, alors chaque talent coûte en PX, bon, évidemment, donc, vous avez vu qu'il vous restait quelques points, donc vous pouvez voir, si les talents qu'on vous conseille, le prix qu'ils sont, en général, si ils vous les conseillent, c'est que c'est bon, et là vous avez un tas de talents qui vous donnent des capacités supplémentaires, en sachant que certains des talents ont des prérequis, par exemple, là, charge furieuse, il y a un prérequis, il faut avoir un score d'athlétisme de 2 ou plus, et un score de capacité de combat de 2 ou plus, par exemple, et il coûte 20, vous voyez, donc vous pouvez le prendre, puisque vous avez une voie de 28, voilà, vous avez plein de combats à deux armes, combats aveugles, éliminateurs, élus du warp, oui, c'est pour les psycheurs, alors à chaque fois, par exemple, vous avez, il peut y avoir des limitations, par exemple ici, expert des âmes spéciales, il faut que vous ayez le mot-clé Astra, Militarum, et c'est là que je vous dis que le système des mots-clés est vachement, vachement intéressant, voilà, donc fléau des armures, il vous donne les différents talents, les différents mots-clés qu'il faut avoir, vous avez pas mal de talents, il y a un grand choix, vous voyez que, on passe sur les talents, il y a toujours plein d'illustrations, un peu partout, c'est un super bouquin, franchement, repentance, progression, voilà, la progression, je vous le disais, alors la progression, vous voyez, j'ai un espèce paris, enfin, j'ai un impérial, il est de tir 1, je voudrais changer, je suis arrivé au bout, de tir 2, il n'y en a pas, ça ne m'intéresse pas, donc quand vous arrivez, vous allez grimper, d'abord, il faut arriver à rang 3, quand vous êtes rang 3, par exemple, c'est champion, voilà, vous voyez ici, c'est PX gagné à 80, sans, vous pouvez changer de tir, donc vous avez deux méthodes, vous pouvez changer par, euh, pack d'ascension, c'est-à-dire, vous choisissez un pack d'ascension, carrément, vous l'achetez, et vous changez de tiers, voilà, donc ça, c'est le point d'expérience de ce pack d'ascension, voilà, donc vous avez des packs d'ascension qui sont proposés, ce pack d'ascension, vous l'achetez, et vous changez de tiers, vous changez même de type d'archétype, vous n'êtes plus du tout dans le même archétype, voilà, donc si par exemple, quand vous changez au choix, si vous avez un mot-clé comme ça, vous êtes obligé de choisir aussi votre mot-clé, au choix, c'est-à-dire, pour n'importe quoi, et si vous avez un chapitre, par exemple, il va falloir que je choisisse un chapitre, un peu comme si vous créez un personnage, en fait, voilà, et par contre, vous avez aussi, alors là, il vous explique un petit peu, alors les différents packs, vous avez retour entre les morts, voilà, vous en avez plusieurs, alors je ne sais pas si j'en ai raté, non, la boîte, le premier, c'est retour entre les morts, c'est-à-dire, vous dites, mon personnage, il est mort, il fait un retour entre les morts, et donc il va acheter un pack, et de ce pack-là, il vous rapporte même des prothèses en plus, parce qu'il a été sauvé, alors quand vous faites, vous changez de tir, il va falloir avec le meneur de jeu, vous construisez un petit scénario, une petite histoire, vous expliquez pourquoi, vous êtes revenu entre les morts, etc., vous êtes tué sur le champ de bataille, vous savez, comme dans Star Trek Tooper, au début, quand Rico se fait massacrer, il se retrouve dans la bulle, et on le considère comme mort, et il revient, et bon, là, sauf que vous êtes dans le voir, un moment 40 000, il est peut-être que vous avez mis un oeil bionique, ou une jambe mécanique, un truc comme ça, voilà. Donc, vous avez des pierres sur de guerre, vous avez des pierres sur grave, autour d'entre les morts, je trouve que c'est super marrant, si vous voulez vraiment changer d'archétype, et carrément, vivre de nouvelles aventures, au tiers 2, par exemple, voilà. Alors, il faut savoir qu'au prix, en fonction du tiers, que vous grimpez, le prix est plus ou moins cher. Là, vous avez d'autres packs, redoutable réputation, employeur exigeant, trahison, révélation psychique, voilà. Alors, révélation psychique, c'est par exemple, là aussi, il faut construire une histoire, vous n'étiez pas psycheur, vous étiez simple bidace de l'Empire, et d'un coup, vous avez le moqué psycheur, donc, comment ça se fait, révélation psychique, donc, il va falloir que vous trouviez, avec le meilleur de jeu, une explication, une petite histoire, pour justifier ça. Voilà, gardez le cap, voilà, c'est, et ensuite, vous avez, ascension d'archétype, alors là, c'est carrément différent, c'est-à-dire que, vous restez dans le même archétype, mais il grandit, si c'est possible. Par exemple, Oli a joué un scout Space Marines pendant une campagne complète, a gagné 100px, Oli a dépassé 30px sur le talon de la mort, etc. Si vous voyez que toutes les caractéristiques de base de l'archétype sont remplies pour passer au-dessus, voilà, donc, vous pouvez grimper, par exemple, ici, elle pourrait grimper, si elle a toutes les caractéristiques de l'archétype, comme vous avez vu, Space Marines Tactics, elle devient Space Marines Tactics, donc elle reste dans le même type d'archétype, dans la même faction. Les règles, alors, les règles, les règles, ne sont pas vraiment compliquées, c'est assez intuitif, c'est complètement différent de Warhammer, même si les caractéristiques, ça ressemble un petit peu, enfin, les attributs ressemblent un petit peu, c'est quand même différent, c'est-à-dire que vous lancez un nombre de D6 qui est égal à votre attribut et votre compétence qui est liée, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous lancez tous les D6, tous les 4, 5, 6, c'est réussi, amène une icône, et les 6 amènent deux icônes, c'est ce qu'on appelle un exalté, donc à chaque fois que vous faites un test, si le nombre d'icônes que vous obtenez est égal ou supérieur au seuil de difficulté, vous réussissez votre action, en gros, c'est ça, mais il n'y a pas que ça, vous allez voir que le seuil de difficulté détermine la difficulté, vous avez vu qu'il y a plein de tableaux avant, donc c'est pas très compliqué à déterminer, le meneur de jeu et le joueur, vraiment n'ont aucune difficulté pour déterminer la difficulté, mais là, vous avez un petit rappel avec des ajustements, des modificateurs, etc., qui sont possibles, parce qu'évidemment, on peut, en fonction de l'environnement, fin de temps de circonstance, on peut plus ou moins augmenter le seuil des difficultés ou le diminuer en fonction des circonstances, comme je disais, et vous avez la fureur, alors la fureur, je vous ai dit qu'au début, vous démarrez avec deux points de fureur, voilà, ces deux points de fureur, vous allez pouvoir les dépenser pour relancer l'idée, etc., mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'on appelle le dé de fureur, quand vous lancez vos dés, vous prenez un dé 6 d'une différente couleur, même si vous lancez qu'un dé, si vous n'avez droit qu'à un dé, ça sera un dé de fureur, ce dé, c'est quand vous lancez, en fonction s'il fait 6 ou 1, il y a des caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire que si vous faites 1, ça s'appelle une complication, donc quand c'est pas en combat, c'est le meneur de jeu qui décide ce qu'il fait, par exemple, si vous voulez crocheter un truc, vous pétez carrément la ferrure, bref, ce qu'on appelle un fumble, nous autres rollistes, par contre, quand c'est en combat, évidemment, vous avez une règle de complication qui fait que vous avez différentes tables qui vont vous permettre de déterminer ce qui se passe, voilà, ça c'est en gros, vous pouvez abîmer votre arme, vous pouvez casser votre arme, carrément, bon, après on peut la réparer, mais ça coûte cher, ensuite, vous avez aussi le 6, si vous faites un 6, donc c'est quand même un icône exalté, donc ça vaut quand même 2, mais en plus, vous faites ce qu'on appelle un critique en combat, c'est-à-dire que vous allez lancer sur une table de coups critiques, si ça correspond plus ou moins à ce que vos actions vous essayez de faire, vous vous obéissez, et même si vous ratez votre attaque, si vous faites un 6 d'être sur air exalté, vous allez automatiquement réussir votre coup critique, en sachant que, à chaque fois que vous faites des points comme ça, vous allez aussi gagner des points de gloire, voilà, gagner des points de fureur, j'étais un peu vite peut-être, voilà, alors dépenser des points de fureur, c'est relancer les échecs, les éléments narratifs, vous récupérez du stress, parce que le stress, arrivé à un moment donné, c'est dans un métro, vous êtes fatigué, et, bon, vous pouvez gagner des points de fureur, mais ça c'est différent, c'est le meneur de jeu, mais par contre la gloire, alors gagner de la gloire, à chaque fois que vous faites une fureur critique, vous gagnez de la gloire, voilà, même si c'est pas en combat, la gloire c'est une réserve commune à tous les joueurs, et vous allez pouvoir dépenser cette gloire, pour différentes choses, augmenter le nombre de dés, augmenter les dégâts, augmenter la gravité d'un coup critique, ou voler l'initiative, comme on va l'avoir pendant les combats, vous pouvez aussi, ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire, par exemple, vous avez un seuil de difficulté de 4, mais vous faites, vous faites, par exemple, un score au-delà, voilà, si, dedans, quand vous faites, par exemple, 12, si à l'intérieur de ces 12, si vous enlevez un score, un 6, un double exalté, vous enlevez un double exalté, pardon, vous redescendez, et vous êtes encore au-dessus de difficulté, vous pouvez transformer ces icônes exaltées, les convertir en avantages, voilà, utiliser les conversions, et vous pouvez gagner des informations, améliorer la qualité, réduire le temps de décution d'une action, voilà, vous pouvez les convertir en dégâts supplémentaires, voilà, les DS, qu'on appelle, c'est des D en plus, et conversion en gloire, évidemment, vous réalimentez la gloire. Les mots-clés, jouer un rôle, les rencontres sociales, c'est le même problème, le test d'influence, voilà, test d'influence, dans les rencontres, ça se joue avec votre score d'influence, et la faction, les tests d'attaque, aider, alors on va y arriver, test d'attribut, test de corruption, c'est les différents tests qui peuvent être, le combat, alors il n'y a pas vraiment d'initiative, en fait, voilà, donc à la base, quand vous commencez un combat, sauf surprise, sauf état de surprise, c'est le joueur, c'est les joueurs qui vont décider quel personnage va commencer le combat, voilà, ensuite, normalement, c'est un agent, une menace, voilà, donc, voilà, vous avez un guide de référence rapide, c'est vraiment attaque, déstabilisation, vous avez toutes les actions possibles, voilà, il y a des actions complexes, et des actions simples, les actions gratuites aussi, enfin bon, ça, on s'en doute un peu, donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'ordre d'initiative, il y a des tours, il y a des rounds, tout le monde va jouer une fois, quand il va jouer, quand il va arriver à son tour de joueur, il va pouvoir faire des actions, donc, parmi ces actions, elles sont ici, il y a les actions de combat, il y a les actions simples, il y a les actions gratuites, et les actions complexes, alors, on peut toujours faire, un déplacement, ou une option de déplacement, une action, parfois appelée action de combat, une action simple, et une action de réaction, voilà, ça, c'est dans le même tour, on peut faire tout ça, l'action complexe, on ne peut faire que ça, on ne peut faire autre chose, par exemple, là, donc, ça veut dire que, quand c'est votre tour, vous pouvez vous déplacer, et vous pouvez frapper, tout simplement, en sachant que, une fois que le tour de joueur est passé, c'est à une menace de jouer, sauf si vous décidez de voler l'initiative, alors, vous, vous volez l'initiative, en dépensant des points de gloire, mais attention, le meneur de jeu, a des points de ruine, qui sont l'équivalent, et il peut aussi, dépenser, des points de ruine, pour voler l'initiative, en sachant que, on ne peut pas voler l'initiative, deux fois de suite, c'est à dire que, si vous êtes un joueur, vous êtes un personnage, que vous voulez l'initiative, de la menace ensuite, vous jouez, un autre joueur joue, mais ensuite, la menace, vous ne pouvez pas encore voler l'initiative, dépenser un point de gloire, pour jouer une troisième fois, déplacement, courir, ramper, terrain couvert, il n'y a pas vraiment de notion de distance, etc., vous pouvez jouer avec un plateau ou pas, c'est au choix, alors, franchement, j'ai fait quelques petits essais, c'est hyper fluide, et ça représente bien, l'univers, violent, rapide, des combats, dans Warhammer, donc il n'y a pas cette espèce de système d'initiative, où chacun attend son tour pour jouer, ça va très très vite, le test pour toucher, c'est très rapide, vous lancez votre attaque, votre compétence de combat en mêlée, pour attaquer au corps à corps, contre la défense de l'adversaire, la caractéristique de la défense, si vous passez, vous enlevez la résistance, et après, vous enlevez aussi des points de vie, c'est très rapide, alors vous voyez que ça se décrypte ici, déclarer l'attaque, rassembler les dés, comme je vous ai dit, test pour toucher, vous lancez, évidemment, encore les 4, 5, 6, ça touche, n'oubliez pas que si vous faites un 6 avec le dé de Führer, c'est une attaque critique, si vous faites un 1, c'est une complication, lancez les dégâts, donc les dégâts, votre arme, elle a, en général, une valeur de dégâts fixe, plus ce qu'on appelle des dés, des dés supplémentaires, donc là, vous lancez les dés, chaque 4, 5, 6 que vous faites avec ce dé, rajoute un point de dégâts, et n'oubliez pas que vous pouvez aussi rajouter, des déesses, en convertissant, par exemple, des icônes exaltées, par exemple, vous voyez que c'est rapide, attaque à distance, c'est le même principe, donc c'est la capacité de tir, la compétence, les options d'attaque, vous avez plein d'options, le tir ciblé, la défense totale, retarder l'action, les options d'attaque en mêlée, les options d'attaque à distance, vous pouvez viser, vous pouvez vous caler, vous pouvez tirer à travers un couvert, à chaque fois, il y a des petits tableaux qui vous permettent d'affiner tout ça, alors au début, vous avez peut-être un petit peu bourrin, que vous allez jouer, parce que vous ne connaissez pas tous les détails, mais petit à petit, vous allez voir que, ça fait vraiment, la différence, en fonction de, si vous cherchez, quelques actions spécifiques, les blessures, alors vous perdez des points, vous avez un seuil de nombre de points de blessure, quand vous tombez à 0, vous êtes mourant, si vous subissez encore des blessures, vous avez des blessures graves, en sachant que, si vous avez d'un coup, des dégâts qui sont égales au double de blessure, du seuil de blessure que vous avez, vous êtes ce qu'on appelle, je crois que ça s'appelle, la mort instantanée, voilà, parfois un ennemi est si puissant, si une seule attaque suffit, j'ai plus de double de votre maximum de blessure, là vous êtes mort, voilà, blessure de guerre, alors vous avez cicatrices, etc., les blessures graves, alors là vous souffrez des blessures à la main, vous amputez, alors là, et là vos personnages, vous le modifiez, etc., le stress, comme vous allez le dire, avec la résolution, vous pouvez, vous pouvez transformer certaines dés, et ralentir des dégâts, etc., mais vous subissez du stress, vous devenez fatigué, voilà, c'est la détermination, pardon, pas la résolution, j'ai dit la résolution, mais c'est la détermination, le repos, le rassemblement, voilà, les conditions, voilà, la table des croquettiques, elle est un peu plus loin, elle est ici, voilà, à terre, aveuglé, effrayé, fatigué, frénétique, voilà, autre danger, asphyxie, la chute, l'électricité, alors c'est, c'est très, c'est très violent, voilà, je pense qu'on meurt vite, voilà, je pense que, il ne faut pas trop s'attacher dans un personnage de terrain, je crois, voilà, les équipements, réquisitionner un équipement, donc au début, vous avez vu que vous avez un équipement de base, ensuite, vous allez faire des tests d'influence pour acquérir de l'équipement, à la seule condition, vous pouvez acquérir un équipement, à la condition que le mot-clé de l'équipement, parmi les mots-clés d'équipement, il y en a un que vous possédez, et si vous avez des mots-clés en plus que vous possédez, ça vous donne des bonus à votre jet d'influence, vous allez voir qu'aussi, il y a une tonne d'armes, on va essayer d'aller voir une arme, pour que vous puissiez voir un petit peu, voilà, par exemple, vous avez ici un électrofoué, voilà, dégâts, c'est force, plus 4, voilà, ça c'est les dégâts, parce que c'est une arme au corps à corps, donc au dégâts, on ajoute sa force, plus 4, 2DS, c'est-à-dire que vous allez lancer en plus, force plus 4, 2D, de dégâts supplémentaires, 4-5-6, c'est un dégâts en plus, portée 4, voilà, d'où le réperforant, c'est les traits, on ramène exactement aux pages, pour voir à quoi ça correspond, la valeur Q4, c'est le degré de difficulté, le seuil de difficulté pour l'acquérir, rareté, très rare, ça rajoute des points au seuil de difficulté, il faut posséder au moins le mot exotique, et au choix, donc franchement, vous choisissez ce que vous avez parmi les vôtres, voilà, et là vous avez le détail de toutes les armes, armes à bolt, armes laser, armes projectiles, bon, certains armes sont très difficiles à acquérir, comme l'éclateur, volkit, seuil de difficulté, 11, unique, voilà, les bolts sacrés, armes laser, canons laser, les canons coups de poing, une tonne d'armes, évidemment, un jeu de guerre, un jeu guerrier, munitions, alors acquérir une munition, les munitions, ça ne vous épuisez les munitions, quand vous recherchez vos armes, donc il faut penser à en acheter aussi, les armures, ça va de la simple petite armure de soldat impérial, c'est-à-dire pas grand-chose, jusqu'à carrément l'armure unique, ici par exemple, les armures, les armures tactiques d'Astartes, les équipements orques, les équipements aldéries, les augmentiques, augmentiques de renforcement, bras bioniques, bioniques, ministères bioniques, un peu en augmentique, là vous pouvez aussi transformer vos personnages, l'améliorer, les babioles et fétiches, les icônes, etc., n'oublions pas que nous sommes un jeu profondément, religieux, donc vous avez plein d'artefacts, de babioles, de fétiches, les pouvoirs psychiques, alors ça n'est pas, les pouvoirs psychiques, évidemment, c'est les psykers, et c'est pas vraiment du tout compliqué, alors vous êtes dans le système de Gilead, les psykers sont pas toujours très bien vus, parce que vous êtes loin des vaisseaux noirs, ça fait longtemps qu'ils sont pas venus pour recruter des psykers, donc il y en a un peu partout, qui n'ont pas passé les tests de l'Empire, donc on les regarde d'un sale œil, mais vous pouvez quand même jouer un psyker qui travaille pour l'Empire, etc., ça n'empêche pas, donc chaque psyker maîtrise un domaine, domaine connu, ça c'est pour les aldéries, on maîtrise même deux domaines, donc quand vous maîtrisez un domaine, voilà, ici, vous pouvez changer les pouvoirs, ça c'est un détail, et déclarer le pouvoir, assembler, aider, effectuer le test, alors quand vous lancez, quand vous décidez de lancer un sort, on va appeler ça comme ça, quand vous décidez de lancer un sort, vous activez un pouvoir psychique, vous allez pouvoir déterminer, si vous lancez de manière normale, c'est-à-dire contrôler, vous n'avez pas le droit qu'un dé de fureur, vous pouvez lancer un contrôlé, vous avez un dé de fureur en plus, et vous pouvez le faire de manière déchaînée, c'est-à-dire deux dés de fureur ou plus, voilà, donc ça peut avoir vraiment beaucoup de dés, le seul truc, c'est que vous pouvez vous dire, alors je mets le plus de dés possible, oui, pas vraiment, parce que quand vous avez des dés de fureur en plus, quand ils font des 1, c'est très embêtant, parce que ça vous met, ça active le warp, on dira, je vais dire ça comme ça, ça tire les dés de fureur et le warp, ça attire les périls du warp, et ici vous avez une table de périls du warp, à chaque fois que vous faites un 1, quand vous faites un seul 1, vous lancez le dé une seule fois, une dé 66 une fois, par contre, si vous en avez deux, vous lancez qu'une fois, mais à chaque fois que vous avez un 1 en plus, vous rajoutez 10, c'est pour ça que ça peut aller plus loin, ça continue derrière, ça peut aller jusqu'à 105, et là, il peut y avoir de gros dégâts, donc maintenir un pouvoir pichique, en plus, quand vous faites, par exemple, un déchaîné, toute la scène de jeu, vous êtes obligé à chaque fois, de rester dans le déchaîné, pour aller lancer, utiliser un pouvoir pichique, de façon déchaînée une fois, et dans la même scène, dire le suivant, vous le faites, non, non, vous restez déchaîné, donc il faut vraiment faire très attention, alors chaque, vous avez les pouvoirs psychiques universels, vous pouvez les, que le personnage peut lancer, voilà, les pouvoirs psychiques mineurs, donc c'est le personnage, peut lancer, et ici, vous avez les domaines psychiques, alors le domaine psychique universel, châtiment, les personnages, tous les personnages peuvent lancer, ce pouvoir, et après, en fonction du domaine que vous avez choisi, vous avez la biomancie, vous avez la divination, vous avez la pyromancie, vous avez la télékinésie, la télépathie, le magnifique à rôme, les pouvoirs psychiques d'Ari, les pouvoirs de la reine de bataille, et la corruption, voilà, évidemment, à chaque fois que la santé est pratiquée, il peut avoir des problèmes de corruption, voilà, alors vous avez les différents niveaux de corruption, en rejetant du chaos, en rejetant du chaos, en rejetant du plus, la difficulté du test de corruption, qu'on vous explique ici, en fait, vous avez, je crois que c'est ici qu'ils disent, je ne sais plus où, c'est qu'ils disent exactement que, mutation des fouillisseurs, j'ai une mutation, ce n'est pas là, je ne sais plus où c'est, mais à un moment donné, ils vous disent exactement dans quelles circonstances vous pouvez faire un test de corruption, bon, souvent, c'est dans le, c'est le modeur de jeu qui décide, quand vous touchez une souillure, quand vous êtes, à chaque fois que vous êtes en contact, je ne sais pas, enfin, je ne sais plus où c'est, voilà, ah ben c'est là, voilà, difficulté, s'opposer à l'expérience légèrement radioactif, le toxique, ici sera un seuil difficulté 1, participer à un rituel du chaos, détruire une planète habitée, subir un réveil psychique, c'est un seuil difficulté 7, voilà, donc quand vous faites votre test de corruption, c'est ici, voilà, vous prenez votre trait de conviction contre le, contre le, le trait de conviction, contre le SD, de la source de corruption, c'est à dire par exemple, 7 comme j'ai dit, voilà, donc vous lancez tout cela, voilà, si vous échouez, non seulement le meneur de jeu, gagne un point de ruine, mais en plus, vous pouvez, gagner le nombre de points de corruption, qui est égal entre la différence, entre le nombre d'icônes, et le SD du test, par exemple, si vous avez 5 icônes, et que le test a été de difficulté, le seul difficulté 7, vous, vous, vous gagnez 2 points de corruption, voilà, en sachant que, vous voyez qu'ici, que les niveaux de corruption sont là, contaminés, etc. Les tableaux des mutations, quand vous, plus vous avez de sorte de combustion, ça peut déclencher des mutations, alors, il y a certaines mutations, ça ne se voit pas, d'autres se voient un peu plus, certains sont bénignes, d'autres sont majeurs, là, on a passé les règles, on passe au système de Gilead, alors, on vous décrit le système de Gilead, le dernier vaisseau croisé qui est arrivé, Néfruste, les différentes planètes, voilà, à chaque fois, il y a un petit encart comme ça, qui peut être éventuellement, une idée de scénario, voilà, crasse-réduire, l'étendue, hop, je rate une page, voilà, l'île-at-primus, la planète mère, un mont de ruche, voilà, vous voyez que c'est assez synthétique, ça ne traîne pas, ça ne s'étend pas, les employeurs, alors là, vous avez le libre marchand, Jacques Elvaronius, il est arrivé dernièrement, dans le système de Gilead, il a réussi à passer la grande faille, et en fait, il se pose un petit peu, comme un, disons, avec sa garde et tout, il se pose un petit peu, comme un concurrent, un petit peu, on dira, du seigneur militant, Tamellia Philamone, voilà, le meneur de jeu, là, vous êtes l'intrigue, bon, vous avez des différents conseils, c'est surtout, planter le décor, vous avez des conseils de roleplay, évidemment, comment mener une partie, le 41, le système de Gilead, ça vous explique un petit peu, comment attribuer des PX, ça vous explique un petit peu, comment dépenser la ruine, comment gérer votre budget de ruine, voilà, là, vous avez le bestiaire, le bestiaire, il présente, c'est comme les archétypes, en fait, les différents types de menaces, voilà, les hordes, alors, vous pouvez, les hordes, c'est quand vous avez plusieurs personnages, par exemple, de basses menaces, vous pouvez les regrouper en un seul, et en fait, ça agit comme une seule menace, chef de horde, le moral, le niveau de menace, il y a plusieurs niveaux de menaces, c'est pratique pour le bestiaire, vous avez troupes, élites adversaires et créatures monstrueuses, donc ça permet, quand vous construisez un scénario, de savoir exactement, contre, si vous pouvez le mettre ou pas, par exemple, si vous soyez un chrono gladiateur, si les deux tiers, si vos personnages sont de tir 1, ça sera un adversaire, c'est-à-dire, c'est costaud, quoi, voilà, par contre, si vos personnages sont de tir 3, c'est de la troupe, donc c'est plus simple, citoyen de l'Empire, non, ça c'est bien, ça c'est bien foutu, ce petit truc, j'aime bien, racailles, mutants, les serviteurs de combat, cerveau crâne, vous avez pas mal de choses quand même, sur le droit de l'Astramilitarum, espèces marines tactiques, menaces hérétiques, les cultistes, les mortels possédés, vous avez évidemment, traiteurs renégats, espèces marines du chaos, voilà, 1 c'est du tiers, et 4 c'est le reste de l'élite quand même, espèces marines du chaos possédés, les menaces démoniaques, démonnettes, horreur rose, les portes peste, les rejetons du chaos, sanguinaire, on passe aux orques, avec les bois qui tuent, les bois de titule, les boys, les grottes, les commandos, les médicaux, les nobes, on a pas mis trop d'illustration, d'ailleurs, les menaces eldari, corsaires, gardes fantômes, gardiens défenseurs, les rangers, les menaces, Junsteller, Junsteller, l'hybride acolyte, l'hybride néophyte, magnus du culte, patriarche, Junsteller, la fiche de perso, on la voit encore une fois, on va bien même, liste des mots-clés, vous avez tous les mots-clés qui sont compris ici, et vous avez l'index, et voilà pour ce qui est du livre de base, alors, vous allez me dire, et scénario dans tout ça, vous avez compris qu'il est compliqué d'avoir glissé dans ce livre, il aurait fallu rajouter 300 pages des scénarios, étant donné la possibilité infinie de scénarios qui sont possibles en fonction des tiers, en fonction des factions, en fonction des espèces, donc c'était très compliqué, donc c'est vrai que si vous prenez que le livre de base, vous vous retrouvez un peu, comme on dit, marrant comme cochon, donc malgré toute la qualité de ce livre, que je trouve absolument génial, très agréable à lire, bien foutu, franchement, il n'y a rien à redire, j'ai vu très peu de coquilles, j'en ai repéré une ou deux dedans, mais vraiment, il y en a très peu, franchement, à mon avis, maintenant, si vous en avez vu d'autres, n'hésitez pas à me casser de sous mon commentaire, mais moi, je n'en ai pas beaucoup vu, pour se faire, et pour vous faire jouer, il va falloir que vous ayez, que vous preniez l'écran du meneur de jeu, voilà, alors l'écran du meneur de jeu, il y a un livret, donc déjà, il y a l'écran, voilà l'écran, je vais vous le dépiller devant, hop, hop, voilà l'écran, il est recto, berceau, hop, vous avez l'écran comme ça, voilà l'écran, et vous avez le livret, donc dans le livret, si je prends le livret, on va, et voilà, c'est ça, le voilà, donc c'est un petit livret à couverture souple, qui est à l'intérieur de l'écran, comme vous l'achetez, et à l'intérieur, en plus des rappels, des différents rappels, vous avez, petit rappel rapide, ici, vous avez des aventures, aventure de tiers 3, et au début, vous avez, hop, j'essaie de ne pas que vous voyez trop, parce qu'au début, vous avez le mot-clé auquel ce scénario s'adresse, ici, c'est Imperium, voilà, et plus particulièrement, à ceux qui ont aussi Adetus Mechanicus, alors vous voyez que c'est vraiment génial, ici, vous avez tier 1, Imperium aussi, aventure de tier 2, voilà, je passe vite, aventure de tier 2, mais ici, c'est pour les orques, aventure de tier 3, pour les Alderi, aventure de tiers, différents tiers, 1, 2, 3, ou 4, pour l'Imperium, Alderim, ou un Impérial, Adplus Astartes, ou orques, voilà, et là, vous avez des accroches d'aventure, les personnalités de Gilead, quelques-unes en plus, vous avez vu que dans le livre de base, il n'y en a que deux, c'est pas terrible, là, vous en avez en plus, voilà, qui peuvent faire partie des scénarios, voilà, donc, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, vraiment, pas du tout, donc, si vous avez besoin de scénarios, forcément, l'achat de l'écran est indispensable, voilà, bon, alors, que penser maintenant de, que penser de Vra Sainte-Glorie, alors, moi, personnellement, j'aime beaucoup, j'étais un peu bluffé, parce que je pensais vraiment, je me posais la question, vraiment, je me disais, mais comment ils vont arriver à tout mettre dedans, moi, j'avais beaucoup aimé les bibliothèques internet, qui avaient fait différents bouquins, il y en avait certains que je n'avais pas aimé, d'ailleurs, je les ai mis de côté, il faut avouer que des Swatch, j'ai fait jouer une seule fois, je me suis dit, mais bon, ouais, bon, quoi, c'est bien, on a nettoyé une planète, voilà, de Xenos, c'était super marrant, mais bon, on va où là, voilà, donc ça, des Swatch, j'avais laissé de côté, mais par contre, on a joué pas mal à Rock Trader, même beaucoup à Rock Trader, on a joué aussi pas mal à Dark Erysie, parce que jouer à l'Inquisiteur, c'est toujours, quand on a un esprit un peu sadique, c'est toujours intéressant, mais, et là, je me disais, mais comment ils vont faire pour tout mettre dedans, et bien, ils ont tout mis dedans, voilà, alors, on n'est pas dans un, oui, on est presque dans un bac à sable, vous prenez ce qui vous intéresse, mais tout est bien coordonné, tout est bien foutu, c'est assez intuitif, on n'est pas paumé, chaque page est vraiment bien référencée, chaque archétype est clair, alors franchement, maintenant, il faut attendre la suite, bon, il va arriver pas mal, je sais plus comment il s'appelle, celui qui va arriver bientôt, tout ce qui est véhicules, etc., va arriver bientôt, donc vous allez pouvoir construire, bon, construire des scénarios avec des véhicules, etc., des vaisseaux, bon, on va attendre un petit peu pour se faire une idée définitive du produit, mais franchement, déjà, c'est un très bon début, alors, ces petits scénarios, vous avez vu que dans les livrets, il n'y en a pas beaucoup, enfin, c'est vraiment deux pages, c'est vraiment des scénarios très courts, des synopsis, ce qu'il va falloir développer, donc c'est vraiment pour se faire la main, pour jouer des aventures, alors bon, vous pouvez jouer du Varsen Lurie à la one shot, vous pouvez jouer du Varsen Lurie dans un tiers, arrive au rang 3, vous recommencez autre chose, pourquoi pas, et vous pouvez, j'ai des campagnes, en sachant qu'il y a tout qui est géré aussi pour les influences, alors, c'est vrai, on pense qu'il y a un jeu de baston, mais il y a plein de petits éléments à l'intérieur qui font que vous pouvez aussi jouer des intrigues, rien ne vous empêche de jouer un inquisiteur qui enquête sur l'influence du chaos, sur une planète, une planète ruche, voilà, par exemple, donc avec même du système d'enquête et d'influence, etc., parce qu'il y a pas mal de trucs, évidemment, la plupart des joueurs auront envie peut-être de nettoyer le système de Gieland, de ses Xenos et de ses Orques, bon, chacun va avoir son truc, vous pouvez aussi jouer des espèces de libre marchand, un petit peu en rupture avec leur établi, qui essaient de faire leurs petites affaires dans leur coin, bon, oui, vraiment, les possibilités sont infinies, et franchement, j'ai trouvé ça très intéressant, alors voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en dessous, la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore des affaires, vous abonner, bien sûr, à la chaîne Gérer Plon TV, merci, à bientôt, et au revoir. – Sous-titrage FR 2021